Musique Une fille C'est si fragile et si tendre à la fois Et ça peut tellement souffrir quelquefois Pour l'amour d'un garçon Lali, ça fait une heure que tu te maquilles Tu vas faire palucher, si tu ne me rends pas Mais écoute, il faut que je sois belle Aujourd'hui, je vais chercher Sébastien Mais t'inquiète pas, tu es belle C'est vrai Ben oui, je vais lui faire craquer Mais il ne rajoute pas trop Pense à son cœur Il sort de l'hôpital quand même Et les yeux, ça va ? Montre Un petit peu plus de rimmel à droite, là Ah, d'accord Merci Les filles, vous savez pas ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie d'organiser une petite fête Pour fêter le retour de Sébastien Eh bien, les garçons, ils ont déjà pensé, figure-toi On fait ça dans le garage Oh, c'est pas vrai, mais c'est génial Ça, c'est super sympa, ça va lui faire plaisir C'est super Tout va redevenir comme avant Ben oui, c'est la vie Ben, qu'est-ce qu'il y a, Joanna ? On dirait que ça ne te fait pas plaisir Ben bien sûr, mais tu plaisantes Bien sûr, ça me fait plaisir Ah ben oui Mais euh... Mais quoi ? Bon, maintenant que c'est fini, je peux t'élire Je t'envie presque, tu sais Comment ça ? Qu'est-ce que tu dis ? Non mais oui, je trouve que ça doit être vraiment génial De avoir aussi peur Et puis d'apercevoir après que tout va bien T'as vraiment l'esprit tordu, toi Oh non, mais pas du tout Écoute, je suis comme ça, c'est pas ma faute Mais je tord des grands passions Des frissons Tout ce qui fait frémir Alors l'histoire de Lali, Sébastien, t'es vraiment formidable pour ça Bon, eh bien Hélène, t'as plus qu'à me dire que je rêve Non, non, Lali, tu rêves pas Alors elle est complètement folle Joanna, viens ici Je vais te donner un petit conseil Lequel ? Essaye de vivre un petit peu avec ton cri-cri d'amour Ce que moi j'ai vécu avec Sébastien Tu vas voir l'effet que ça fait Oui, effectivement, t'as raison Lali Je pense que je t'en vis plus là Ah, au fait, ça s'est bien passé ton dîner en amoureux avec Christian hier soir ? Ah oui, oui, c'est bien passé Vous y aurez vu, on était par les sols de voir l'idée Il y avait, ahem, Canoie Nathalie, José Benedict, ça aussi Ouais, c'était très romantique Moi, Nicolas et moi, on était beaucoup plus rosés On est allés dans un autre restaurant Ah, c'est toujours le plus intelligent Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air bizarre C'est pas bien passé, Christian ? Si, c'est bien aussi, bien sûr, c'est bien passé À propos des filles, je le trouvais comment, Thérèse ? Oh ! Du donc, tu vas nous la poser combien de fois, cette question ? Parce que je lui ai déjà posé une question ? Ah non, seulement deux ou trois fois, je crois Excusez-moi, je vous embêterai plus avec ça Je perds plus de Thérèse Mais vous le trouvez comment ? Sympa ? Oui, très sympa Tu serais pas en train de devenir un tout petit peu jalouse ? Mais non, jalouse, mais... Mais non, j'ai entièrement confiance en Christian Bon, le fait qu'il a amené Thérèse à dîner avec nous hier soir C'est l'épreuve qu'il y a rien entre eux Quoi ? Vous avez dîné avec Thérèse ? Bah ouais, c'est comme elle était seule, Christian de l'invité Ah, je comprends mieux Adieu le tête-à-tête, c'est ça ? Ouais, mais bon, c'était... C'était sympa Bah ouais, c'était sympa J'ai encore appris plein de choses sur Christian Mais bon, s'il y avait quelque chose entre Christian et Thérèse Ils ne le mettraient pas sous le nez sans arrêt comme ça ? Bon, bah si tu connais la réponse Arrête de remuer ça dans ta tête Ouais, t'as raison, Hélène T'as raison, elle parle plus tard Aujourd'hui, c'est le retour de Sébastien Ah, Johanna, j'adore quand tu es comme ça Enfin, je pense que je vais quand même faire un test sur Christian et Thérèse T'as une idée dans la tête, toi, pour te l'enlever Dans quelle heure il est ? Ah ! Excuse-moi, j'y vais Mais où, ça ? À faire mon test ? Ah, salut ! Salut, Johanna, t'es déjà debout ? Ouais, ça va ? Ah ouais, mais dis-moi, Christian n'est pas encore là, il est arrivé beaucoup plus tard Non, mais je sais, c'est pas lui que je viens les voir Ah bon ? Ouais, mais je sais, toi tu viens tous les matins Travailler ton synthé avant que les autres arrivent Ouais, t'es au courant ? Bah ouais, il faut que je prépare tous mes sons Et c'est le seul moment de la journée où je peux être seul avec mon synthé Je te dérange peut-être ? Non, pas du tout, mais écoute, assieds-toi Non, ça va, je préfère rester debout, te regarder Bon bah écoute, comme tu veux, hein Ça va, toi, à ce moment ? Ça va bien, Johanna, merci, ouais Et sur les plans sentimentaux, ça va ? Ça va bien aussi, oui Tu es vraiment sûre ? Oui, mais pourquoi ? Bon, comme ça Enfin, tu crois pas que tu pourrais, par exemple, craquer sur une fille, à ce moment ? Écoute, Johanna, je sais pas vraiment où tu veux en venir, mais... Je veux en venir nulle part Enfin, presque Attends, Johanna, tu es une fille formidable, mais j'aime beaucoup Bénédicte et Christian est mon meilleur ami Ouais, et alors ? Et alors, tu ne crois pas qu'il vaut mieux en rester là tous les deux ? Parce qu'on a eu assez de problèmes en ce moment, non ? Josée, Josée, t'as cru vraiment que j'ai venu te faire une déclaration d'amour ? Oh, j'ai raison Excuse-moi, Johanna, mais... Mais Josée, tu sais bien, je m'en crie-crie Ah bon ? Je préfère ça Mais alors, pourquoi est-ce que tu es venue me voir ? Oh, c'était tout simplement pour te donner un petit tuyau Ah oui, et quel genre de tuyau ? Un petit tuyau sur... Thérèse Thérèse ? Oui, tu sais, les copines de Christian Oui, mais je vois très bien qui c'est, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Thérèse ? Ben... Ça se trouve que... Elle t'a trouve plutôt... Pas mal Ah bon ? Ouais, tu trouves même très séduisant Ah, c'est très sympa, c'est... Mais comment tu sais ça ? Bah, c'est elle qui me l'a dit Tu sais, on a parlé pas mal hier à la salle de sport Et elle m'a dit qu'elle a complètement craqué sur toi Ah ouais ? Ah ben dis donc, mon petit Josée, on dirait que ça t'intéresse Ah non, pas du tout, mais... Je le savais déjà Oh ben dis donc, tu es extra lucide, toi Non, non, mais je l'ai vu à son regard Les filles se trahissent toujours avec leurs yeux Bah zut, écoute, moi, qui pensait de t'apprendre une nouvelle ? Ah, bon écoute Je t'avais dit Tu fais ce que tu veux avec, d'accord ? Salut Josée Salut Joanna, merci Johanna, t'es un vrai monstre Ouais ben, tu devrais le savoir mieux que moi Puisque tu la connais depuis plus longtemps Oui, mais même si on prendra toujours Je m'y ferai jamais Mais écoute, il fallait quand même que je sache Mais écoute, il y a d'autres moyens de le savoir Mais quel autre moyen, quoi, de faire suivre par un détective privé ? Hein ? On met des micros sur son lit ? On écoute son téléphone ? Non, mais sans aller jusque-là, t'aurais pu simplement lui parler à Christian Quoi ? Et au voile, il est ridicule si c'est pas vrai Ah non, c'était la meilleure solution Après, ce que je dis à Josée, c'est sûr qu'il va draguer Thérèse Comme ça, si Christian est gêlue, je sais rien, voilà Toi, Maxime, tu es peu dangereux, hein ? Ouais, tout est dangereux La vie est dangereuse, le monde est dangereux Le tout, c'est décalculer les risques Et t'as pensé à Bénédicte ? C'est quand même dégoûtant ce que tu viens de lui faire Ouais, c'est vrai, il y a Bénédicte Bah, je trouverai une solution La pauvre, elle a déjà assez de problèmes comme ça avec Josée Et toi, tu veux encore lui en ajouter ? Tout le monde sait que Josée, c'est un dragueur Tout ce que j'ai fait, c'est de le renter un petit peu sur la personne qui va draguer, voilà Et si ça marche ? Ça va pas marcher ! Je trouverai quelque chose Tiens, ce que je vais faire, je vais tout raconter à Bénédicte Comme ça, elle se méfiera et on servira à Josée ensemble, voilà Ouais, tu vas voir Je suis sûre, ça va lui faire plaisir, mais... Tant pis, mais tu verras après Dommage, j'avais une belle vie qui m'attendait Eh bien, bon courage, Joana, hein ? Et puis, prépare-toi à mourir, voilà Bénédicte Salut, Bénédicte Bonjour Salut Bah, Joana, mais qu'est-ce que tu regardes ? T'as peur que la route ton vélo s'envole ? Ah, salut, Bénédicte Tiens, non, je disais juste que... C'était sympa de voir les jambes Oui, pour pédaler, oui Ah ouais, je comprends C'est sympa de se dire des choses comme ça Eh, elle a un problème ? Oui, elle a un petit Joana, Bénédicte est là Je sais, mais j'ai vu D'accord, d'accord Mais Joana, ça va ? Oui, ça va, oui Oui, ça va, oui Ben alors, qu'est-ce que t'attends ? Allez ! Oui OK, OK Bene Ce matin, j'allais voir José au garage pour lui dire que Thérèse est craquée sur lui Mais, c'est pas vrai Je lui ai juste dit ça, pour qu'il la drague Ah, ben tu vois, je suis ravie de le savoir Attends, 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 attends Je comprends que tu sois furieuse, mais laisse-moi te l'expliquer OK ? Je vais tout t'expliquer Je voulais savoir, tu vois, s'il y avait quelque chose entre Thérèse et Christian Et la seule solution, c'était de voir un autre garçon draguer Thérèse et... et pour voir si Christian était gélou Et l'autre garçon ne pouvait être que José Euh... Oui Non, mais en fait, t'as bien fait, Joana Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé José, moi aussi Allez les campagnes, je vais nettoyer la base de Sébastien Comme ça, il la trouvera toute propre quand il rentrera Très mignon ça ! Il y a pas lunettes taille sans petit coussin pendant qu'il y est ? Tu vas voir, toi Je vais te nettoyer ton petit coussin, toi Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai pas de coussin, moi Ah José, au secours, non, à moi, j'ai peur ! J'arrive ! Christian ! Oh, Christian ! T'as pas honte de t'attaquer à plus grand que toi ? Non mais alors ? Tant pis, j'irai en enfer ! Hé ! Hé ! Ça me fait vraiment plaisir de vous voir de bonne humeur Je te le fais pas dire Tout fonctionne maintenant, c'est pas grand que c'est dur, hein ? T'es sur du bois ? Christian, t'as pas besoin de toucher du bois, toi ? Non, 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 moi, je suis heureux comme un prince, alors tout va bien T'as de la chance que pour les canailles Qu'est-ce que tu crois ? Je le mérite, hein ? Bah, à mon avis, là-haut, ils savent pas vraiment qui tu es, hein ? Au contraire, ils le savent très très bien Ouais Dis-moi, Christian, tu n'as pas peur de prendre un retour de manivelle ? Un retour de manivelle ? Ouais Tu peux me traduire, Nicolas ? Attends, je vais le faire moi-même Bah, vas-y, je t'écoute ! Thérèse et toi, tu ne crois pas que Johanna va finir par mal le prendre ? Thérèse et moi ? Je me te fous, toi, Thérèse et moi, Thérèse et moi, c'est une histoire ancienne Ah bon ? Il n'y a rien entre Thérèse et toi ? Mais bien sûr que non, tu sais très bien que j'aime Johanna, non ? Ah bah, voilà une bonne nouvelle ! Pourquoi ? Tu t'inquiètes pour moi ? Exactement C'est sympa, José, mais tu vois, tout va bien, y a pas de problème Bonjour tout le monde ! Oh, bonjour, la plus belle fleur du monde ! Thérèse, je n'attendais que toi depuis des heures ! C'est bon là ? T'as remarqué ? Je leur suffis plus ! Nicolas, arrête, arrête de l'embrasser ! Je souffre déjà ! T'inquiète pas, Nicolas, José n'aime que toi, hein ? Bah, ça fait plaisir de vous voir en forme comme ça ! Mais Thérèse, notre forme n'a d'égal que tes formes ! Hélène, tu es sûre que tu as bien entendu ce qu'il t'a dit, Nicolas ? Mais oui, Thérèse a téléphoné à Christian hier soir et il lui a donné rendez-vous au garage ! Bon, bon, ça veut dire qu'ils sont tous ensemble, maintenant ! Oh là là ! Ça doit chauffer, là-dedans ! Oh, j'aimerais vraiment être un petit sourire pour voir la tête de Christian, maintenant ! Ouais, bah moi, j'imagine ta tête si tu voyais tout ça, tu vois ! Mais pourquoi tu dis ça, Lénie ? Tu sais bien que je sais... je sais me contrôler ! Ah ouais ? Ouais ! Bizarre ! Elle ne nous l'avait jamais prouvé avant ! Ha, ha, ha ! Non ! Mais, Hélène, tu sais les différences entre toi et nos deux ? Toi, tu peux faire confiance en Nicolas ! Je dis que nous, on n'a pas droit à l'erreur ! Eh bien, ma chance à moi, c'est que le mien, il est encore à l'hôpital ! Oh ! Les filles, vous pouvez pas comprendre l'enfer que nous vivons perpétuellement, Johanna et moi ! Je remarque, d'autre part, ça veut peut-être dire que c'est nous qui en a les deux plus séduisants ! Ouais, ce serait pas plutôt les deux plus coureurs ! Oh ! Il va bientôt être là d'aller chercher Sébastien ! Oh ! Attention les filles, le verdict va tomber ! Ouais, bah, il est déjà tombé, hein ! Ouf ! Je ne sais pas là ! Oh, mon cri cri ! C'est pour toi, il est vraiment le plus beau ! Il est le plus beau de tout ce qu'il y a sur Terre ! Ouais, Johanna, t'étais la plus... Non, je te dis rien, mais... Je t'ai déjeuné ! Mille fois que je ne supportais pas que tu me sautes dessus devant tout le monde, ok ? Ouais, mais c'est plus fort que moi ! Bonjour, petite range ! Salut toi ! Et tout ? Je t'aime ! Bon ! Eh bien, saluer la perdante ! Il en faut toujours une, après tout ! C'est vrai, excuse-moi ! Mais t'inquiète pas, je m'en occupe, hein ! De quoi vous parlez, les filles ? Nous, de rien, de rien ! José n'est pas avec vous ? Non, il est parti faire des courses ! Seul ? Oui ! Oui, je crois, oui ! Oh, c'est marrant, ça ! Il est parti tout seul faire des courses et il revient avec Thérèse ! Salut ! Bonjour ! Bonjour Thérèse ! Salut ! Oh, je t'en prie, c'est pas le moment ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, écoute, c'est ma faute ! Vraiment, je t'en prie, Bénédicte ! Je vais tout t'expliquer, ok ? Non ! Johanna, excuse-moi, mais maintenant c'est mon problème ! Quel problème ? Tu veux que je te fasse un dessin ? Attendante, Bénédicte ! En fait, on savait, mais... Parce qu'en plus, Christian et toi, vous saviez ! Oui, mais c'est José, il nous avait dit de rien dire ! Oh ! José, vous avez demandé de ne rien dire ! Oh, comme c'est étrange ! Mais enfin, calme-toi, Bénédicte ! Oh, écoute, ça va, hein ! On verra ça plus tard ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je passe l'après-midi à t'acheter des cadeaux et tu m'envoies promener ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et Thérèse ? Thérèse, il a eu la gentillesse de venir avec moi, faire les boutiques, pour m'aider à choisir des vêtements pour toi ! Pour moi ? Ben oui ! Hé, ça faisait longtemps que je t'avais faux faire des cadeaux ! Bien entendu ! Voilà ! Hé, j'espère que ça va te plaire ! Thérèse a été géniale ! Elle a tout essayé pour que je puisse me rendre compte ! Ben voilà ! Excuse-moi, Thérèse ! Et toi aussi, José ? Je n'ai pas à t'excuser, j'adore essayer les vêtements ! Alors, ça veut dire que ça a marché des deux côtés ! Une piteste ! Quel test ! Laisse tomber, Christian ! Tu en parleras avec Johanna plus tard, hein ! Bon ! Eh bien, la fille, l'orage est arrivée ! Tu pars à l'hôpital, cher chez Sébastien ! On va venir avec toi, nous ! Allez, fille ! Bon, ben, nous, on va aller au garage préparer la fête ! Tu viens, Thérèse ? Non ! Moi, ce soir, je viens pas avec vous ! J'ai autre chose à faire ! Bon ! Bon, on va bientôt ! À tout de suite ! Eh ben, heureusement qu'il y a des flèches, hein ! Eh, franchement, Christian, t'as pas l'impression d'en faire un peu trop ? Écoute-moi, comme ça, il va comprendre qu'il nous a réellement manqué, c'est tout ! Et ça, pour comprendre, il va comprendre, hein ! We love you ! Tu es notre meilleur ami, et... Ah, et Dieu créa Sébastien et sa basse ! Eh, cri cri ! On va peut-être s'arrêter là, non ? Hein ? Eh, regardez-moi ça ! Tiens-moi, Nicolas ! Voilà, la plus belle de toutes ! Ah, toi, qui a failli mourir ! Mais qui est revenu sur Terre, non ! Ah ouais, c'est... c'est très gai ! C'est explicite, surtout ! Hein ? Pour ceux qui ont pas compris l'histoire ! Ah ouais ! Quoi ? Pas bien ? Moi, je trouve ça hyper émouvant, en fait ! Non, mais c'est très beau, Christian, mais on veut pas afficher ça ! Pourquoi ? Bah, c'est peut-être pas la peine de lui râper de mauvais souvenirs, si tu vois ce que je veux dire ! Ah ouais, mourir... Ouais, c'est peut-être raison ! C'est un peu trop, là ! Ouais, ouais ! En tout cas, on a eu chaud ! Ouais, ça, tu peux le dire, on a eu chaud ! Oh là là ! Heureusement qu'on s'est parlé à propos de Thérèse ! Mais t'imagines ? On était à deux doigts de tomber dans le panneau ! Hein ? À deux doigts ? Non, je devais plutôt un cheveu ! Parce que je vous voyais déjà au fond du gouffre ! Et vous vous rendez compte du fils de Johanna ? Sérieusement ! Allez trouver José pour lui faire croire que Thérèse était amoureuse de lui ! Et tout ça pour savoir si moi je devenais jaloux ! Franchement, c'est pas une fille, c'est un monstre ! En tout cas, c'est une grande comédienne ! Si vous l'aviez vu ce matin, j'ai cru vraiment mort dans l'hameçon ! Comme quoi les femmes sont redoutables ! Surtout quand elles tombent sur des rigolos dans votre genre ! Très drôle ! N'empêche que sur ce coup-là, on a été les plus forts avec José ! On s'est pas laissé piéger ! Ah ouais ! Et... Tu veux pas me prêter Thérèse ? Non, 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 je veux pas, je veux pas ! Et puis t'amuses pas à me faire un petit coup en douce ! Et... Je vous présente un merveilleux ! One, the only... Yeah ! Heureusement que j'ai maigri les filles ! Attention une pause ! Yeah ! Voilà ! Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir... De me retrouver ici ! Je sais pas... Je suis... Je suis content de te voir ! Je vais ressortir ! Vous trouvez pas qu'il est beau ? Hé ! T'es sûr que c'est le même ? Dans les hôpitaux, des fois, ils font des échanges ! C'est vrai, je sais pas ! Ah... Y'en a qu'un ! C'est le mien ! Nanana ! Allez ! Un, deux et trois ! Ouais ! Et voilà pour Monsieur Sébastien ! Merci les copains ! Merci ! Allez, allez, allez ! Comment vous dire ? Non, tu te dis rien ! Maintenant, place à la musique, messieurs en piste ! Allez, allez, allez ! On y va ! Tout le monde en place ! C'est parti ! Alors, Lali, dis-moi, comment c'est passé les petites roues de travail avec Sébastien ? Eh bien... C'était... Super tendre ! Ouais, c'était génial ! C'était tendre ! C'est tout ! Eh oui, Joanna ! Je ne lui ai pas sorti dessus, non ! Il était trop fragile encore ! Ouais, mais il faut lui laisser un peu de temps ! Mais vraiment, il a l'air en forme ! Ouais ! Ça a dû être dehors, quand même ! Hein ? De te retenir ! Bah, tu sais, rien que le fait de savoir qu'il était vivant à côté de moi, ça m'a suffi ! Hum, ouais, je comprends ! C'est qu'au moins, tu sais, quand finalement j'ai eu l'épreuve qu'il y avait rien entre Christian et Thérèse, je jure, c'était comme la première fois que Christian m'a embrassée ! Enfin, presque ! Ah, eh bien, moi, je suis contente de voir que tout le monde est heureux ! Les filles, j'ai un truc à vous dire à toutes les deux ! Oui, quoi ? Eh bien, voilà ! Si vous n'aviez pas été là, j'aurais certainement fait une bêtise ! Merci de m'avoir donné tant d'amour et d'affection au moment où j'en avais le plus besoin ! Hum, mais c'est normal, c'est parce qu'on t'aime ! Ouais, mais je suis très contente quand même de voir que tu rendes compte que tout ça, encore une fois de plus, c'est grâce à moi ! Oh, oh ! Joana, tu exagères, vraiment ! Oh, mais non, mais écoute, excuse-moi, mais c'est vrai, c'est quand même moi qui te verre les yeux sur Sébastien ! Ah ! Eh bien, alors, si tu penses comme ça, c'est quand même ma maman qui m'a mise au monde, donc c'est un petit peu grâce à elle ! Ouais, bon, d'accord, t'as maman, t'as mise à mort, c'est tout ! Tandis que moi, je fais le reste ! Ah ! Bougez pas, j'y vais ! Allô ? Pardon ? Ah, Johanna, quittez pas ! Johanna, c'est ton père ! Mon père ? Dad ? Yeah ? What ? Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille, comme les autres ! Et là, et toutes mes peines, tu me feront d'oublier un jour ou l'autre ! Quand je trouverai l'amour, quand je trouverai l'amour, quand je trouverai l'amour ! Quand je trouverai l'amour ! Allô ? Exactz. Allô ? Allô ? Sous-titrage Société Radio-Canada